Musique D'accord. Et une dernière question, un petit peu plus déjà. Donc là, vous êtes à Marsella, sur l'Estape. L'Estape, c'est comment ? Qu'est-ce que... Comment peut-on faire les gens ? Le jour d'après, c'est un mélange assez surprenant. D'abord, il y a beaucoup moins de tension dans la vie. Peut-être parce qu'il n'y a plus de balai d'agricoptères dans le ciel et que ça... Et le monsieur avec des matraques, effectivement. Oui, mais sur les matraques, on les voit plus. Ils étaient 1 par 4, ça va me dire, à chaque carrefour. Franchement, aujourd'hui, je n'en ai pas vu de seul. Donc peut-être sur l'Orient, vous savez qu'il s'est donné pour eux des grands bateaux froizières dans le port de Barcelone. C'est d'ailleurs assez drôle. On a envoyé ces gens-là en croisière. J'ai l'air en face à l'Otto des Balaiards le 1er octobre. On a l'air pour la plus grande viande, le 3 de l'Otto des Marais. Apparemment, ils n'ont pas intégré d'autres activités et c'est agréable. Donc, une ambiance quand même un petit peu plus légère. Par endroits de la ville, franchement, c'est-il... La San Jaume, la Cata-Donia, où il y a plein de jeunes qui dansent la musique, des enfants brassent, voilà. Et une grande interrogation pour l'avenir. Parce que le 1er octobre, c'était le début de processus. C'est certainement pas la fin. Vous savez, la République française, elle a mis quelques dizaines d'années avant de trouver ses marques. Donc, le printemps arabe, à part indécutivement d'ici, on a vu que l'avenir était parfois très compliqué. Donc là, ce que va être la nouvelle République de Catalogne, est-ce qu'elle va avoir les moyens ? Est-ce que Madrid va bloquer ses avoirs ? Elle va imposer aux gens que Catalogne continue à payer leurs impôts à Madrid sous peine, devoir débarquer la garde civile à la maison de l'Etoir, procéder à l'émarque de la cuisine. Il y a plein d'interrogations aussi pratiques, telles que je viens de décrire, qui se posent. Donc, c'est un mélange de soulagement, de fête, d'incrédulité, mais aussi je parle d'inquiétude. Exactement. Et allez, je vais finir sur une question très personnelle. Des pantalons de l'extérieur qui ont voté par courrier, comme moi, puisque moi j'ai envoyé mon bulletin avec une petite croix, à Paris, à la représentation d'un général, à Paris. Combien, d'abord ? Est-ce qu'il y a le choix de combien ? Est-ce qu'il est prudé ? Alors, ce qu'avait choisi la Catalogne, dans le sens où nous avons validé son mécanisme électoral, c'est d'être appuyé sur la loi électorale traditionnelle de la généralitat. Donc, même liste électorale, vous avez les droits de vote pour les élections générales à la généralitat, eh bien, vous avez les droits de vote sur les mêmes mécanismes, par courrier, par correspondance, par procuration, ou débatant. Alors, rien n'avait changé, donc c'était un cadre formel, purement légal, sans aucun problème. Donc, comme dans toutes les élections, notamment par correspondance, il y a le dégé d'enregistrement et de décompte final. Je pense que la proclamation définitive des résultats sera devant le Parlement des Catalognes. Ne me demandez pas de le faire à la main. De toute façon, je serais bien incapable. Mais j'ai l'impression, en respectant votre vote sur ma chère SR, que ce n'est pas votre vote quand il y a 90% de oui qui pourra changer la balance. Je ne sais pas si vous avez voté, je ne sais pas, je ne vous le dirai pas. Mais, quel que soit votre vote, c'est ça qui remet fondamentalement en cause les grands équilibres qui ont été trouvés dans la région en ma présence, quand nous étions là, lors du dépouillement, la rupture des sénés, etc., etc. Donc, je attendais comme moi pour savoir comment votre vote, en tant que ce qu'on est tombé, en quoi il a accrémenté le vote. D'accord. Merci, Gérard Routal. Et puis, vous restez à Paris-Lone encore quelques jours ? Je vais en Catalogne. Je n'ai encore pas de réflexion et quelques zagues, parce que je pense que les jours d'après, le 1er octobre, sont importants à suivre également. Et puis, pour être clair, le fait d'avoir été le seul Français parmi les 33 observateurs parlementaires accrédités... Et le seul Occitan. Et le seul Occitan, de fait. Il aurait pu avoir un... Non, mais non, il aurait pu avoir un Italien. Il aurait pu avoir un Italien. Il aurait pu avoir un Occitan, un Italien. En l'occurrence, un Italien. Mais il était d'un Milan. Non, il n'était pas de... Il n'était pas de l'Otobre, d'Otobre, 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 d'Occitane. Le fait d'avoir été le seul Français, et je crois, voilà, tout le monde a compris, c'est un dossier que je ne découvrais pas, que je cogite depuis de longues années, c'est que je proule littéralement sur les demandes de restitution. Et donc, j'ai pris deux ou trois jours pour vraiment faire cette acte qui me paraît importante, de dire, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai compris, voilà ce qu'il y a à redouter, et voilà aussi ce qu'il y a à espérer. D'accord, super. Et bien, on vous rendez-vous dans quelques jours pour interviewer, non pas l'observateur international, mais le président de l'Assemblée de région, de la région Occitanie, la région voisine, qui comprend aussi, et Catalan, l'autre partie. Exactement, exactement, comme eux ils ont des Occitans, voilà, pour un échange à la frontière. Merci, Jérôme Ernestat. Avec plaisir, à bientôt, au revoir. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 80% des cancers infantiles sont venus à la malbouffe, etc. Donc ça, il y a des gens qui se sont battus, qui sont remarquables. On les a aidés avec le lanceur. On a aussi un site de lanceurs d'alerte. Ces phénomènes de société, ils sont sains. Après, il y a des manifestations un peu exagérées. Mais je pense que ça va se réguler. En tout cas, c'est le vœu que je vois. On est dans une période de transition. C'est incontestable. On a encore ce moment de 10 à 15 ans où on arrivera à maîtriser l'ensemble de ces médias. Nous sommes dans une société protéiforme où chaque année, il est lié. On est en train de faire quelques fois à la... À la... À la fin du matin. À la fin du matin. À la fin du matin. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand ils ont créé des établissements, ils ont créé des établissements. Et ils ont créé des établissements. Et il faut choisir. Il faut trier. Il faut comprendre. Et un point qui est important, c'est... Il faut être emmigré par une certaine dégâts de dégâts de dégâts. On va parler de la dernière élection présidentielle. On se rappelle, c'est une photo d'un kiosque à journaux où il n'y avait que des photos d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut dire que les médias sont pluriels politiquement pour une médias ? Je ne rappelle pas que vous êtes députés modèles. Ils se foutent de la gueule. Ils l'ont été. Ils l'ont été à une certaine époque. Je pense que c'est moins le cas aujourd'hui. Ils sont dans les temps que les médias ne peuvent pas coiffer. Mais je pense que c'est moins le cas aujourd'hui parce que ça fait partie de ce qu'on disait, de cette période transitoire dans laquelle on est, où finalement on suit le flot, la vague, le fleuve d'informations qui va dans le bon sens et qui rapporte du lecteur pour les gens au papier, qui rapporte de l'audience pour les radios, pour les télévisions. Et on va surfer sur la vague avec. Alors soit en allant dans le sens, puisque vous prenez la présidentielle, dans le sens du futur président, soit en allant contre lui. Mais peu importe, de toute façon, c'est de lui qu'on parle. Vous voyez ? Et ça, c'est une tendance. Avant, il y avait vraiment des journaux d'opposition. Il n'y en a plus trop aujourd'hui. Didier Maïsto, on a été dans le sens de l'information pendant la campagne présidentielle. Oh, ben clairement, de toute façon, il ne faut pas se cacher, les médias français étaient complètement pro Macron. Non, c'était un phénomène inférieur. Non, non, mais peu importe les raisons, je veux dire, elles sont explicables, légitimes, je ne sais pas. Mais bon, à un moment, moi, je ne veux pas faire de procès de moralité. Mais en tout cas, c'était clair, les médias voulaient Macron. Parce que c'était l'un qui correspondait à l'ère du temps. L'avenir le dira, de toute façon, le pire n'est jamais sûr. Il est arrivé, non, mais je veux dire, il était jeune, il était beau, il sortait bon, ça veut jouer. Bon, voilà, pour l'instant, il ne réussit pas trop mal. Il a aussi les événements qui le servent, il a un peu de chance. On n'est pas vraiment entré dans le dur du dur du dur. On verra bien sur le quinquennat. En tout cas, il correspond à l'époque. Il est accompagné, alors je ne dirais pas jusqu'à son livre, le titre de son bouquin Révolution, mais en tout cas, il est dans la transformation, dans la mutation, et il correspond tout à fait à l'époque actuelle. D'ailleurs, il ne parle plus de révolution, il parle de transformation. Jean-Claude Bourré, on a vu des réformes. Jean-Claude Bourré, on a vu une vraie force d'orientation de la part des médias pendant la campagne présidentielle. Je crois que c'est très simple à comprendre. Les chiffres sont là, ils sont indiscutables. C'est que les milliardaires, vous avez 10 milliardaires en France qui possèdent 90% des médias. Ça, c'est un premier point que tous les éditeurs doivent comprendre. Le deuxième point, c'est que ces milliardaires ont soutenu Macron. Mais pourquoi ont-ils soutenu Macron ? Évidemment, parce qu'il savait qu'il allait faire une politique qui leur permettrait de gagner encore plus d'argent. Et il faut faire très attention, très attention, car nous sommes sur un malentendu énorme. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'il y a eu plus de 50% d'abstention. On vous écoute ! Tous ceux qui ont été élus. Je pense que le droit de la Ve République En Marche, il y a 53% des députés à l'Assemblée nationale. 83% des électeurs n'ont pas voté pour En Marche. Vous entendez bien ? 83% des électeurs français... Ils font dans les choses d'abstention. Mais il faut les compter ! Quand je lis des papiers, ils ont voté, ils n'avaient qu'à voté. Les citoyens ont fait un café pour eux. Mais pas du tout, ils n'ont pas voté. Et c'est une façon de protester. Donc, nous sommes sur un malentendu énorme. La République En Marche représente 17% des électeurs inscrits. Ils ont 53% des voix à l'Assemblée nationale. Et il faut que tu fasses attention de ne pas franchir la ligne. Alors, je quitte l'acteur très bien. Faut pas franchir la ligne jaune ! Alors, je souscris complètement à cette... C'est tout à fait factuel, arithmétique et un peu affligeante, je dois dire. Mais on peut l'étendre aussi... Ne franchis pas, la ligne est jaune ! 6%, 6%, y compris le service public. Des gens sont syndiqués. Donc, quand vous avez la CGT qui bloque le pays, mais c'est quoi ? C'est 1% des... 0,3% des salariés. Et ça, ça pose quand même un problème démocratique très fort. Bruno Milliel, en 15 secondes. Oui, juste pour répondre à Jean-Claude Bourré, ça nous force à l'humilité. On le sait. Celui qui bloque l'extraterrestre, Jean-Claude Bourré. On n'a pas été élu par hasard. Merci, Bruno Milliel, ancien journaliste député. Modem, 10 ans. Merci, Jean-Claude Bourré, pour croire aux extraterrestres. Merci beaucoup, Didier Maisto, PDG de Sud-Rio. Oui, c'est sûr que vous avez la formation. C'est très bien ! Merci, c'est très bien ! Merci, on est vous pour l'attendre. On se retrouve demain sur Sud-Radio pour un prochain Le Mans-Fa. Le 10h, 10h, batterie de rocher, Sophie Gaillard. Bien commencer la journée, tout ce que vous devez savoir grâce à Sud-Radio. Nos rendez-vous incontournables avec Natacha Polony, 7h20. Il y en a qui voient cela, qui nous savent. Henri Guedot, 8h10. C'est de nous inviter le quotidien, en direct. Nos débats et vous qui prenez la parole sur Sud-Radio. C'est ni moi aux pirates d'infos, déjà indispensables. Good morning, les réseaux suisses ! Au temps de rayon ! Allez, je tourne au monde du rhum, à le sud du rhum. Sud-Radio. Sud-Radio. Au temps de rayon ! Avec la mouvance cellafiste toulousaine, un projet terroriste. Et enfin, il avait été prévu que le militaire, réellement blessé par Mérat, à Montauban, le 15 mars 2012, puisse être interrogé par visioconférence. Selon son avocate, il n'est pas en état de témoigner. Depuis cette affaire, environ 300 familles juives. Il n'est pas en état de témoigner. Le contrat de la rocade toulousaine, on a lancé ce mardi 3 octobre un compte 8 heures pour s'informer du trafic et des temps de parcours en temps réel. Entre 80 000 et 140 000 voitures empruntent quotidiennement la rocade. En moyenne, le toulousain perd 34 minutes par jour dans les endroits des âges, selon la dernière étude de TomTom. A noter qu'il existe déjà un fil similaire, créé il y a quelques années, Toulouse Trafic. L'automotiste toulousain n'aura plus d'excuses pour être en retard. Le conseil départemental de Haute-Caronne a annoncé son intention de créer une société publique locale pour aider les 13 communautés de communes du département à dynamiser les zones d'activité dans les territoires ruraux. Le télétravail est une forme d'organisation du travail qui se développe en France et dans notre région. C'est même devenu un atout pour certains départements, tels que l'Aveyron ou l'Ariège, dont l'effet du bon travailleur d'aujourd'hui mobile n'est plus forcément attaché à un espace de travail fixe. Les pratiques de co-working et une meilleure couverture téléphonique et numérique permettent aussi à ces toutes nouvelles pratiques du travail de se développer. Au télétravail, tu peux boire à la maison, à 5h, au café 50 à Saint-Gaudens, sous le thème « Télétravailler en commun, c'est possible ». Emma Saty-Graya, animatrice à la maison de l'Avenir à Saint-Gaudens. Le télétravail, c'est une organisation de travail qui permet d'avoir une vie plus agréable parce qu'on passe moins de temps dans les transports en commun, parce qu'il faut savoir qu'une personne qui fait l'aller-retour tous les jours passe 3 heures d'aller-transport minimum quand on va à Toulouse. Donc c'est cette qualité de vie-là, puis c'est aussi un coût moindre parce que ça a un coût de faire les allers-retours en voiture, mais c'est un coût aussi au niveau environnemental, donc il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à télétravailler. Le télétravail ne correspond pas à toutes les personnalités parce que télétravailler, ça veut dire qu'il faut être capable d'être autonome, il faut être capable de travailler loin de ses collègues. Le télétravail, c'est quand même un mode de travail particulier. Il faut se connaître et connaître ses points faibles pour savoir si on est éligible ou pas. Les ordonnances qui viennent de passer modifient beaucoup les règles du télétravail pour les faciliter. Avant, le télétravail était exclusivement à la charge de l'employeur. Maintenant, le coût peut être partagé par le travailleur s'il considère que ça lui fait faire des économies. Le télétravail peut être aussi plus souple maintenant parce qu'on peut choisir de télétravailler s'il y a des intempéries qui nous empêchent d'aller sur notre lieu de travail. Le télétravail maintenant est beaucoup moins contraint par des limites. Des explications recueillies depuis nos studios de Saint-Gaudens par Eric Leclerc. La guerre des opérateurs en Ariège se poursuit au déprimant. Des abonnés, des dizaines d'habitants du village de Miglos ont vu leur réseau téléphonique couper après une lutte qui a opposé les deux opérateurs, Orange et SFR. Au final, c'est Orange qui a acté le développement sur le réseau. Résultat, les clients abonnés à SFR n'ont plus de réseau du tout. Cette absence de service SFR dure depuis la fin août. C'est de merde. On vous écoute ! Donc comme ça, on sera moins con demain. On sera moins con demain, on les écoute. On sera moins con demain, on vous écoute. On vous enregistre. On vous trace pas. On diffuse. Les interventions. L'atelier du gant à Miglos, il a été choisi par la costumière Agnès Béty pour confectionner les gants style auto que porte Sacha Pinot dans le Petit Spirou, film à sortir cette semaine dans vos salles de cinéma. Mardi 3 octobre, on vous écoute Radio Présence. Bonsoir et bienvenue. Dans un instant, je vous retrouve... Ah, c'est Radio Présence. ...7 minutes d'entretien en compagnie du Père Emmanuel Marie-Alexandre, qui est recteur du sanctuaire Notre-Dame de Vépluise. Cette émission sera suivie de la chronique du Secours catholique. Belle soirée. Merci de votre écoute. Et à tout de suite. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça. Attends. Radio Présence, met à votre disposition un téléphone vocal au 0892 46 0012 34 centimes la minute. Chaque jour de la semaine et à toute heure de la journée, téléphonez au 0892 46 0012. 0892 46 0012. Le standard des auditeurs.